Alors, qu'est-ce que je peux faire comme travail avec Yolande pour aider Yolande à aider cette femme ? Tout simplement ceci. Chère Yolande, tu viens de découvrir le pont unique et singulier entre toi et cette dame. Et tu as découvert en même temps le plan des mines qui parsème ce pont. C'est quoi le plan des mines ? C'est si je me sens débordé et que je sens que je ne suis pas capable, j'envoie le message qu'elle n'est pas en danger d'être aidé. Comment je peux travailler autrement ? En disant, madame, c'est important ce que vous nous dites. Dites-moi, avez-vous l'impression de pouvoir avoir prise sur le monde, sur la réalité ? Non. Racontez-moi en quoi vous n'avez pas prise. Et les autres, parlez-moi aussi en quoi vous n'avez pas prise. Du coup, elle devient membre de la communauté de gens qui n'ont pas prise. Du coup, elle n'a pas besoin de les mettre en échec pour être moins mal. Puisque tous peuvent parler avec elle de comment ils n'ont pas prise. Et alors, on peut en dire, et c'est un d'entre vous, dans des conditions particulières, on peut avoir prise. Racontez-moi. Qu'en pensez-vous les autres ? Mais tu commences d'abord par ça, par l'autoriser à parler de comment elle n'a pas prise, de comment elle est débordée. Et qu'elle sente, parce que quel est le drame actuel ? Moi, je suis cette femme. Qu'est-ce qui se passe ? Je sens que je suis malvenu. Je sens que je parle de comment je ne suis pas bien. Et ils ont tous parlé de moi. Ils aimeraient bien foutre leur couille pied au derrière et me virer du groupe. Je sens ça. Conclusion, je suis encore plus mal. Conclusion, j'en remets encore plus. Tout le monde suit. Et qu'est-ce que je fais ? Je scute ma chérie Yolande pour se dire, « Rale-Bolt, c'est une bonne femme qu'elle fout de la paix. » Tout le monde suit. C'est maintenant Yolande parce qu'elle vit. Qu'est-ce que je vis ? Oh, je suis débordé. Tiens, tiens. Qu'est-ce que ce débordement que je vis me dit sur ce que ce système avec elle est en train de créer en moi ? Ce système avec elle, ça veut dire les 13 autres. Et elle est en train de créer une situation où je suis en train de vivre par rapport à elle. C'est trop lourd pour moi. Mais alors, utilisons ça comme outil pour analyser ça avec eux. À partir de ce moment, elle est la bienvenue. Parce qu'elle vous fait poser la question. Dites-moi, est-ce qu'il y a des moments où vous avez l'impression que vous n'avez pas pris sur les choses ? Oui, racontez-moi. Et les autres, racontez-moi aussi. Mais dès que les autres racontent comment ils n'ont pas pris, elle, pour une fois, peut respirer ? Parce qu'on s'allie à elle. Elle n'est pas seule. Elle fait partie d'un groupe de gens pris dans la même difficulté. Quand même, tu respires. Quand même, tu m'as dit, ouf, je suis en train de parler de quelque chose d'important qu'ils n'autorisait pas à dire parce que s'ils le disaient, ça envahissait les autres. Oui, et ça rentre en même temps dans le mandat pour lequel je suis. Question pense, chère Hollande. Pardon ? Question pense. Ben, je pense que je vais essayer. Bien, bien. Donc, vous voyez comment vous travaillez. Un, qu'est-ce que l'intervenant vit ? Deux, est-ce que c'est lié à l'intervenant ? Et fréquemment, c'est lié, mais c'est réglé. Trois, quelle est l'utilité pour le système que ce sentiment devient important ? Et vous voyez bien que si ça devient important, c'est que tout le monde est débordé. Oui, ça me parle beaucoup, tout à fait. À partir de ce moment-là, comment, justement, créer une manière d'intervenir qui tient compte de ça ? Et du coup, on ouvre de manière telle qu'on revient très différente. Oui, et en même temps, c'est ça qui est... Enfin, je le sens bien parce que je me dis que comme ça, je peux continuer le travail avec tout le groupe, justement, et rester dans le mandat dans lequel je suis. C'était ça mon problème, c'était comment est-ce que je dois faire ? J'arrivais à... Et c'est là où je dis que, d'après moi, c'est pas uniquement cette femme et elle, c'est cette femme et le groupe qui laisse. Parce que cette femme dit, née dans le groupe. Donc le système, c'est pas uniquement la femme et Yolande, c'est la femme Yolande et le reste du groupe. Et si Yolande a une co-thérapeute ou un co-thérapeute, c'est aussi lui qui concernait. Non, je n'en ai pas. C'est ça. C'est ça aussi, parce que je me dis, bon, la responsabilité repose rien que sur moi et quand je suis comme ça, dans cette situation-ci, en tout cas, je me dis, quelque part, c'est moi qui suis aussi responsable, ça c'est ce que je vis moi maintenant, avec la théorie que vous m'avez donnée maintenant. Dans quelle mesure est-ce qu'elle ne se dit pas qu'elle est aussi responsable ? Essaye de penser que ce qui est né en toi peut être quelque chose qu'elle amplifie à elle, tu vois, pour renforcer sa croyance. Alors comme vous voyez, mes chers amis, ce type de supervision nécessite travailler chaque fois avec la personne spécifique. Car la même personne, la même patiente ou le même groupe, vu par cinq d'entre vous, il y aurait d'autres choses qui vont apparaître. Et le travail de supervision ne peut se faire qu'à partir de la place singulière, celle qui parle. Parce que j'étais incapable de dire à Yolande qu'on m'a posé la question d'un général à quoi faire. Il fallait que j'aie une idée de ce qui touche Yolande dans ce contexte-là. Ça te va ? Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors mes amis, il est 11h moins 20h, vous avez la pause jusqu'à la fin. Je vais vous demander ceci. Soyez vigilant à comment la famille va rentrer. Qui vient d'abord, qui vient après. Voyez comment pour s'installer. Est-ce qu'il y a une place libre entre eux ou pas, entre qui et qui. Voyez également, quand on se rend en séance, comment les corps rougent. Voyez, vous serez étonné de voir des balais dans vos mots. D'ailleurs, Jacques Plumakers, quand il travaille à l'institution, insiste énormément dessus. Et un désapport de Jacques Plumakers à l'analyse systémique institutionnelle. C'est un travail qu'il a fait pendant longtemps, où il a installé des caméras vidéo dans des institutions, pendant des moments où chien Nodin, que des repas par exemple. Où on voit très bien la différence entre ce qu'il appelle le programme officiel de l'institution, et les règles qui s'y déroulent quotidiennement. Il a fait ainsi une bande vidéo splendide, où on voit dans une institution, une maman qui vient reprendre un de ses enfants et repartir avec en laissant l'autre enfant. Et on voit extrêmement intéressante les multiples règles de l'institution à travers la danse des corps. Comment la mère est assise, comment l'enfant est assis, etc. Et donc c'est très important cet aspect de mon verbal, parce que quelquefois vous allez même voir une sorte de balais récurrent. Vous allez voir également comment le corps du thérapeute va bouger avec le corps de la famille. Comment une partie du corps du thérapeute s'habille à une partie des corps de la famille. On verra ça au fur et à mesure. Alors, je vais travailler avec vous de la manière suivante. Je vais recommencer cette simulation, et assez vite, je vais vous demander qu'est-ce que vous voyez. Je vais prendre note de vos prénoms et ce que vous voyez. Et en premier temps, je poserai des questions qui voudront avoir, le lien dans ce que vous voyez, et votre histoire, pour que vous voyiez comment est-ce que ce que nous voyons, ce que nous sentons, est lié à nous. Mais en ce bon temps, je vais vous montrer que même si c'est lié à vous, ce n'est pas réductible. Que vous l'avez senti, mais que ceci a été amplifié en vous par les thèmes que la famille est en train de préparer maintenant. C'est fascinant qu'un scénario préparé en cinq minutes est un scénario qui va être joué, et que déjà, au niveau non-verbal, et au niveau verbal, ces gens vont vous engager à vous allier au système qui vous propose. Et donc, ce sera fascinant de voir que ce que vous voyez est lié à vous, mais que ce que vous voyez n'est pas réductible à vous. Ça a aussi une fonction par rapport au système constitué par eux et vous. Et ça, nous le verrons pendant la journée. Est-ce que jusqu'à présent, il y a des questions ou des remarques par rapport à ce que j'ai fait ce matin ? En attendant que le groupe revienne. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques par rapport au travail fait avec l'Andre ou par rapport à l'aspect théorique que je présentais ce matin ? Oui ? Avec plaisir. Il y a un micro ici. Allez-y. Votre prénom jeune femme ? Merci. Patricia, allez-y. Je voulais savoir ce que vous pensez des nouvelles approches telles que la méthode de Bert Hellinger sur les constellations familiales. Vous me posez une question intéressante. Parce que les constellations familiales, ça peut être une approche très riche. Le problème pour moi, c'est le problème du respect que tout thérapeute doit avoir par rapport au genre avec lequel il travaille. Ce respect pour moi signifie que je ne peux pas vous dire ce qui se passe pour vous sans que vous me disiez « Vous êtes d'accord avec moi ». C'est-à-dire que pour moi, le thérapeute, comme le superviseur, est quelqu'un qui est dans le respect que l'autre vit. Car déjà, le patient m'invite à l'interclusion. Le patient me dit « Monsieur le docteur, aidez-moi à comprendre ce qui m'arrive, je ne comprends pas moi-même ». Et ce qui est très important pour l'intervenant, c'est de ne pas usurper la place du patient ou la place des personnes qui suivent. Donc pour moi, que ce soit une constellation familiale ou que ce soit dans notre domaine, tant que le thérapeute vérifie ses hypothèses et n'avance pas à pas, qu'au fur et à mesure qu'il a vérifié, il n'y a aucun problème. Si le thérapeute, qu'il s'agit de la thérapie familiale, de la constellation familiale, de la thérapie individuelle, se met à dire à l'autre « C'est ça qui se passe, parce que je le sens, j'ai un problème ». Donc pour moi, il y a toute une série d'outils qui peuvent être extrêmement riches. Les constellations familiales, en l'occurrence, c'est mettre sur scène des personnes qui correspondent à notre vie, notre famille, etc. Mais ce qui est crucial pour moi, c'est le respect de l'autre. Et pour moi, c'est l'éthique même de l'intervention psychosociale et de la psychothérapie. C'est déjà, j'ai un champ où je peux, moi, être dans une position où je peux plaquer sur l'autre ce que je veux. Comment éviter ? Comment d'abord vérifier ? C'est ça que je vous pose même la question. Je vous pose la question à l'envers. Peut-être que vous ne soufflez pas à la personne ce que vous venez d'entendre et laissez-le vous dire « Non, c'est pas ça. » Si vous avez à ce moment-là de vérifier plus ou moins que vous n'êtes pas en train de souffler ce que vous voulez qu'on vous dise. Donc c'était ma réflexion, en général, par rapport à toutes formes d'intervention thérapeutique ou d'intervention psychosociale, c'est le respect du patient et le respect de la vérification des hypothèses par le patient. même si vous êtes sûr qu'il s'agit d'une résistance du patient. Je m'en fous. Même s'il résiste, il passe d'abord. C'est important ceci. Même si le thérapeute dit « Enfin, j'ai des prêts à l'arrière ! » de ce que j'avance. Si l'autre n'est pas prêt, c'est lui qui compte. Donc je veux dire, c'est fondamental, c'est l'autre qui passe d'abord. En plus, ailleurs, si vous voulez lui imposer quelque chose dont vous pensez que c'est juste et il n'est pas prêt, ça va placer sur lui de toute manière. Autre question ? Autre remarque ? Oui ? Vous avez une question à poser sur la femme ? Non. Alors, quand je parlais de ballet, c'est extrêmement intéressant. À un moment donné, j'étudiais avec Albert Schefflin, qui était un monsieur que Jacques Dumachert a aussi connu, avec qui il a travaillé. Et Albert Schefflin était un monsieur qui était un psychiatre, thérapeute de famille, et qui s'intéressait beaucoup au langage mondial. Et il m'avait montré une cassette, une grande vidéo un jour, où on voit une famille, où il y a une femme assise entre sa fille et sa mère. Et on voit la femme faire comme ceci. comme ceci, de manière un peu séduitrice, non, pas comme ça. Il y a séduitrice par rapport au thérapeute, puis faire ça. On voit ça cinq fois, en 20 minutes. Chaque fois que la femme fait ça, vis-à-vis du thérapeute, sa fille et la grand-mère croisent leurs jambes autour d'elle. Elle fait ça. On regarde de nouveau, elle fait ça au thérapeute, le thérapeute Manalès bouge sa cravate, la fille et la grand-mère croisent leurs jambes, et elle fait ça. On regarde de nouveau, chaque fois qu'elle fait ça, le mari bouge son pied, le thérapeute bouge sa cravate, la fille et la grand-mère croisent leurs jambes. Alors, c'est fascinant de voir le même Manalès se reproduit à cinq reprises en 20 minutes, sans qu'on s'en rend compte du tout. Et c'est un spécifique, on ne voit pas d'être réfléchi. Mais fréquemment, on ne le voit pas, nous-mêmes, pendant la séance. C'est quand c'est filmé, qu'on pourra voir ça après. Alors, ça laisse réfléchir au fait que il n'y a pas que le système comme il se fera à nous, au niveau du langage, mais c'est un système plus complexe. Le langage verbal et le verbal sont mêlés. On fait attentif à cela. Moi-même, si tantôt, je me rends compte qu'il y a quelque chose d'intéressant, vous êtes prêts ? Ça, c'est beau. Moi, je les attends et eux, ils m'attendent. Ça pourrait durer longtemps comme ça. Vous attendez quelqu'un ? La petite dernière. Quoi ? La petite dernière. La petite dernière. Ah bon. Alors, on attend qu'elle arrive. En attendant, la petite dernière arrive. Est-ce qu'il y a une question, comme une remarque ? Tout a l'air clair, évident pour vous tous. Quoi, Yolande ? Oui, j'ai la tête. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner une page ? Chère madame, à l'intérieur, vous avez des pages blanches. Peux-moi donner une. Je l'aurai besoin tout à l'heure. Merci, chère madame. Merci beaucoup. Bien. Alors, qu'intéressant, c'est déjà le fait qu'on attend un membre de la famille. C'est intéressant parce que, même s'il y a des besoins naturels, prédictibles, c'est intéressant de se dire qu'est-ce que j'ai que à croire. Allez, c'est là, vous attendez. Merci. 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 Merci.